Laïna Curbon, sociologue, chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France. Je suis actuellement professeur à l'Université Kiskeya et à la Faculté des sciences humaines. Et puis je suis actuellement membre du conseil scientifique, même responsable du conseil scientifique du collège doctoral de l'Université en Haïti. Encore là, comme s'il représente pour moi un événement dans le pays, parce que ça veut dire que nous allons essayer de faire qu'il y ait des recherches, qu'il y ait des centres de documentation, qu'il y ait beaucoup plus de gens mobilisés autour de la question de la vérité sur le système du Valérys. Puisque nous avons vu dans les pays de l'Amérique latine, en particulier, et même jusqu'en Afrique du Sud, tout un travail a été fait grâce à des commissions de vérité venant de tous les secteurs de la vie, pour que précisément les victimes ne connaissent pas une seconde mort, en quelque sorte, dans la vie que nous venions, pour que la démocratie qu'on construit ne soit pas ce que j'appelle une démocrature, c'est-à-dire une sorte de semblant de démocratie qui fonctionnerait sur une base insidieuse encore avec les mêmes schémas de la dictature. Je dois avouer qu'il y a quand même un certain nombre de régimes qui se rapprochent de l'idéal que représente un régime démocratique. Nulle part n'existe un régime démocratique qui soit une fois pour toutes réalisé, et qui soit parfaitement réalisé, et heureusement. Cela veut dire que dans la démocratie, on a toujours affaire à ce qu'on appelle une difficulté pour s'approprier le pouvoir de manière personnelle, et donc toute démocratie est toujours quelque chose d'imparfait, parce que c'est un système dans lequel il faut constamment qu'on renouvelle la volonté de rester en démocratie. Et c'est le paradoxe que la démocratie présente. Ce n'est pas un système où l'on peut se reposer une fois pour toutes sur ses lauriers. L'amnésie, c'est une attitude qui consiste à ne pas se rendre compte réellement de ce qui s'est passé, c'est-à-dire à vivre dans l'oubli de ce qui s'est passé. Cela veut dire dans l'absence de mémoire, parce que paradoxalement, la mémoire des faits passés permet justement l'oubli. C'est quand il n'y a pas de mémoire qu'il n'y a pas d'oubli. Dans le cas d'Haïti, nous avons un problème particulier avec notre manière de nous comporter par rapport aux crimes qui ont été commis par des pouvoirs publics, par l'État ou par des dictateurs. Et c'est ainsi que, personnellement, je vois qu'il y a eu dans l'histoire d'Haïti, l'histoire d'Haïti depuis le XIXe siècle à nos jours, une certaine récurrence dans le comportement amnésique de la population haïtienne, au sens où il y a par exemple des présidents qui ont été considérés comme des dictateurs. Quand ils partent, eh bien, ça représente beaucoup de troubles qui sont produits dans le pays afin qu'ils puissent vraiment laisser le pouvoir, parce qu'ils ont commis des vols dans la caisse de l'État, ou bien qu'ils ont commis des massacres, ou bien qu'ils ont empêché que des gens puissent parler librement contre leur régime. Quand ils finissent par partir, il y a une véritable euphorie. Mais quelques années après, ces présidents reviennent et ils sont reçus librement, ils peuvent circuler, ils sont reçus triomphalement. Et on leur remet même les biens qui ont été confisqués par l'État. Donc cela veut dire qu'il y a une amnésie par rapport aux crimes qu'ils avaient commis. Et ainsi de suite. Donc il y en a plusieurs cas dans le pays. Et c'est pour cette raison que je crois qu'il est absolument indispensable de mener des recherches sur la dictature en Haïti, sur ce qui explique le retour, ou ce qu'on appelle la récurrence, le retour systématique régulier des dictatures en Haïti dans notre vie politique. Duvalier, d'après ce que j'ai entendu, il est censé être en résidence surveillée, il est censé être sous instruction et même plus ou moins être quelque peu inculpé pour des crimes contre l'humanité. Donc on ne comprend pas. On est scandalisé de le voir circuler. Mais beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de la dictature, parce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle des commissions de vérité. Il y en a eu, mais peut-être ils n'ont pas pu fonctionner. Des commissions de vérité qui ont permis de faire la lumière sur les crimes passés de ce dictateur. Et puisqu'il est entré au pouvoir à 19 ans, c'est son père qui l'a mis, qui l'a imposé. Et il a pu réussir au pouvoir grâce à une armée et des forces Makout, ce qu'on appelle le Totomakout, c'est-à-dire une milice privée à son service. Et également grâce à un centre de torture où l'on mettait tous les opposants. Et le centre de torture, c'est un centre qui vraiment produisait la dégradation de l'humanité des êtres humains qui était dedans. Donc c'est quelque chose d'absolument grave. Et ces crimes-là ne sont pas prescriptibles, c'est-à-dire ne sont pas pardonnables. Ce n'est pas normal qu'il puisse circuler ainsi, qu'on puisse le présenter comme étant un président qui a été effectivement président, parce qu'il n'a jamais été. Personne ne l'avait nommé. C'est son père qui l'a déposé là. Et c'est par la force qu'il a pu réussir au pouvoir. Et donc c'est un problème. Donc tant que la lumière n'est pas faite sur tous les crimes passés, eh bien nous sommes portés à reproduire justement les mêmes crimes. Parce que le travail de la vérité sur les crimes, le travail même de la justice, si ce travail est fait, eh bien les crimes vont rester dans ce qu'on appelle le passé et ne vont pas constituer quelque chose au milieu duquel on vit encore. Et surtout à Haïti, étant donné la manière dont nous sommes sortis de l'esclavage, nous devrions être le premier pays à produire toute une série d'activités qui permettent que toutes les pratiques de l'esclavage soient connues. Sinon ces pratiques, on va les retrouver encore dans notre vie quotidienne. Les mêmes vieux clichés, les mêmes vieux comportements ne seront pas inventoriés comme quelque chose de répréhensible. Nous allons les reproduire sans le savoir. Quand le passé n'est pas considéré comme passé, ça veut dire qu'il est toujours présent. Ce n'est pas la mémoire qu'il peut être rendu vraiment comme quelque chose de passé, comme une page tournée. On voit bien qu'Haïti, parmi les autres pays qui ont connu l'esclavage, Haïti, c'est un pays qui dit, moi je vais oublier complètement tout ce qui s'est passé dans la pratique estavagiste et Haïti fait l'éloge continuelle d'un héros de l'indépendance. Et ainsi, le despotisme est précisément une des conséquences de cette amnésie par rapport à la vie quotidienne des esclaves telle qu'on est en train de la décrire aujourd'hui. Si la dictature de Duvalier a pu durer, tout ce qu'elle a duré, c'est parce qu'elle a été soutenue au niveau international par les puissances, par les anciennes puissances coloniales et par les puissances impérialistes. La guerre froide en Haïti, c'est ce qui explique qu'effectivement les Américains ont soutenu Duvalier sous le prétexte que Duvalier pouvait être vraiment défenseur du monde libre contre le monde communiste. Tous les gens qui s'opposaient à Duvalier étaient considérés comme communistes. Ce qu'est au fond une dictature, c'est un système qui ne veut pas que l'individu fasse de la politique. Parce que faire de la politique, c'est accepter que le conflit existe, que l'opposition à un pouvoir puisse exister, qu'il y ait même une pluralité de positions sur l'avenir d'un pays qui puisse s'exprimer. Eh bien, la dictature met fin à la politique comme telle et ne permet pas que les gens dans une société, que les individus puissent s'exprimer librement. Donc, ce n'est pas réellement d'un intérêt de la puissance américaine aujourd'hui qu'Haïti puisse fonctionner sur une dictature. Mais on ne peut pas savoir parce que la plupart du temps, les puissances impériales ou impérialistes fonctionnent selon leurs intérêts. Ils regardent d'abord leurs intérêts et ils peuvent éventuellement, on ne peut pas savoir à quel moment, ils dépendent essentiellement des Haïtiens, en particulier de tous les groupes venant de la société civile, d'être capables de penser la possibilité de refonder la nation haïtienne sur de nouvelles bases pour que, précisément, toutes les traces de la dictature puissent progressivement disparaître grâce justement à la clarté, à la lumière qui serait faite publiquement sur les crimes passés.